Face au dernier, mais bien entendu, bien entendu le Futsal, parfois le Futsal déjoue tous les pronostics, alors il n'est pas impossible, pourquoi pas, d'assister à un exploit, en tout cas il faut le croire, du côté de Marcouville, tout est possible. Ce ballon qui reste dans les pieds des Lavalois. Alors que les supporters se font entendre pour la première occasion et pour le premier but, l'ouverture du score dans l'espace Mayenne, ils poussaient depuis quelques minutes et assez naturellement, ils sont désormais récompensés, ouverture du score pour l'étoile Lavalois sur ce but d'Abdé Samad Mohamed, ce petit piqué de l'international français, et bien qui confirme son statut de meilleur buteur et qui vient marquer sa 14ème réalisation, Abdé Samad Mohamed ouvre le score, ça fait un 0 pour l'étoile Lavalois. Peut-être essayer d'exploiter, on va suivre ça bien évidemment, ça risque d'être très intéressant. En tout cas il y a une deuxième action très intéressante avec Bilal Bakali qui va se retrouver seul face à Alexander Borutak, il en a sauvé une, il en a sauvé deux, et il en a sauvé pas trois, car directement, directement, Diego Napoles qui l'année dernière avait terminé 4ème du classement des meilleurs buteurs avec 17 réalisations et qui, et bien, montre toutes ses qualités, c'est lui qui vient marquer le deuxième but en l'espace de 30 secondes. Laval vient de creuser un avantage. Ouais, Laval qui reste pour l'instant sur un match nul face à Toulon. Attention à cette perte de balle, aïe, 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 attention à cette perte de balle. Il y avait plus de gardiens. Cette perte de balle, ouais, et là, et là il rectifie clairement la situation, Mounir Gaghi et Abdelilah là, parce que là, il y a eu but, largement installé dans cette rencontre, alors que là, ils vont essayer de ne pas reproduire la même erreur, les joueurs de Marcoville. Oh là là, c'est compliqué, très compliqué, et le doublé, doublé pour Diego Napoles dans ce début de match qui vient marquer un nouveau but, son 5ème de la saison, il en a marqué un il y a quelques instants, et Diego Napoles qui permet à Laval de dérouler, ça fait 4 à 0 au bout de 6 minutes de jeu. Regardez cette récupération de Soufiane El-Messrach, jusqu'à même aller à 3-2, 3-3, et finalement, eh bien, Mouvo avait, Mouvo avait, Mouvo avait repris l'avantage, et là, à nouveau, un nouveau but, un nouveau but pour les joueurs de l'étoile Lavaloise, ça fait 5 à 0, 5-0, but de Caïque Ivo, le Brésilien qui vient inscrire le 5ème but de cette rencontre en 7 minutes, 7 minutes, sur cette récupération, cette passe d'Abdelila, là. Madou Diaby, très intelligemment, alors que là, il y a également un corner très intelligemment joué d'Abdé Samad Mohamed pour trouver Bilal Bakali, et ça fait 6 à 0. en 10 minutes de jeu, l'étoile Lavaloise qui, eh bien, c'est pas un corner, c'est une touche, et qui, a priori, a priori, serait de retour en janvier. Sou El-Moudin, il aurait pu frapper en reprise de volet, mais il ne va pas faire une reprise de volet, car il va plutôt assurer, et assurer très sereinement, pour permettre à Laval, à 2 minutes 23, d'inscrire le 7ème but du match. Sou El-Moudin, le meilleur passeur de cette déante futsal, qui est également un très très bon buteur. C'est lui qui vient permettre à Laval d'accentuer encore plus l'avance. Joué par Keike Ivo. Allez, pourquoi pas une reprise ? Oh là là, mais quelle reprise ! Quelle reprise de Soufiane El-Messrard ! Et ils se sont fait rejoindre par Toulon, ils ont terminé par un match nul. Alors c'est avec ce match nul qu'ils ont terminé champion d'automne. À nouveau une belle occasion et à nouveau un nouveau but sur cette combinaison ! Ça fonctionne toujours très très bien entre ces deux hommes, entre Soufiane El-Messrard et entre Abdé Samad Mohamed, qui vient inscrire sa 15ème réalisation seul au monde. Et ils sont également double champions d'Afrique et vainqueurs de la dernière futsal cup arabe. Forcément deux hommes très expérimentés, tout comme cet homme qui vient inscrire un triplé ! C'est le triplé pour Abdé Samad Mohamed, le joueur international de l'équipe de France de futsal, le joueur d'expérience de cette équipe de Laval pour essayer de déconcentrer le capitaine de cette équipe de Marcouville qui est l'un des meilleurs éléments et qui va s'avancer face à Louis marqué de retour dans les cages. Allez c'est au fond, ça en fait un ! Ça ne sera pas assez sans doute pour gagner aujourd'hui. Ah c'était compliqué de jouer à Laval à domicile, mais allez pourquoi pas ? Kevin Couillat avec son pied gauche, la belle feintre de Kevin Couillat ! La belle feintre ! Allez c'est bien joué, ça fait 10-2 ! Mais c'est bien joué de la part de Kevin Couillat ! Très très belle action ! Quasiment un exploit individuel de la part du joueur de Marcouville avec cette première feinte qu'on a vue dans un premier temps et ensuite on n'a quasiment plus joué ce ballon, ils vont laisser tourner désormais ! Et les spectateurs qui l'ont compris, car ils applaudissent en nombre ! C'est la fin de ce premier match, c'est la fin de cette première rencontre de la 11ème journée ! Victoire nette, claire de l'Etoile Lavaloise ! 10 buts !